Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du 5 octobre 2020. Madame la Graffière, si vous vouliez procéder à l'ordre de la lecture du jour, s'il vous plaît. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de l'avis de convocation. Au point 3, entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. Au point 4, demande d'aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, équipe de sauvetage intermunicipale. Au point 5, assurance collective. Au point 6, période de question. Et 7, levée de l'assemblée. Alors, merci beaucoup. Ça, on nous prend une proposition pour votre jour, M. Royaume. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Alors, l'adoption de votre jour étant faite, nous allons passer au point 3, entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. Alors, attendu que la Ville de Beauceville et Saint-Joseph désissent à prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale, il est proposé que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph autorise la conclusion d'une entente relative à la mise en place d'une équipe de sauvetage intermunicipale avec la Ville de Beauceville. L'entente sera en vigueur à compter de la date de signature et sera validée jusqu'au 31 octobre 2025. Elle se renouvellera automatiquement par la suite pour des périodes successives de cinq ans. Et que le maire et le directeur général et le trésorier soient autorisés à signer l'entente relative à la mise en place d'une équipe de sauvetage intermunicipale aux conditions qui y sont stipulées. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît, M. Levin. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Enquête de membres d'aide financière dans le cadre du volet 4 pour soutenir la coopération intermunicipale du Fonds de Région-Réminité, équipe de sauvetage intermunicipale. Alors, concernant l'entente, donc on vient de parler au point 3, il est proposé que le conseil de Saint-Joseph-de-Beauze s'engage à participer au projet d'équipe de sauvetage intermunicipale et d'assumer une partie des coûts. Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 du programme d'aide financière pour le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Que le conseil nomme la ville de Beauceville, organisme responsable du projet et autorisation par le directeur général ou le directeur de la sécurité civile et incendie à signer les documents relatifs au programme d'aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. En fait, c'est pour financer le projet d'antiquation au point 3. Une proposition, s'il vous plaît, Mme Saint-Hilaire, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Parfait, merci beaucoup. Au point 5, Assurance collective. Alors, il est proposé que le conseil accepte de se retirer du regroupement des municipalités de Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurenti, d'Ottawa et de l'Union des municipalités du Québec pour le volet Assurance collective et que le conseil accepte le changement d'assureur selon l'offre de service de Desjardins en date du 1er août 2020. Alors, une proposition? M. Vincent, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, la période des questions, comme il n'y a pas de public, il n'y aura pas de questions et nous allons demander à quelqu'un de proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. C'est pour M. Le Mare. M. Le Mare, merci beaucoup. Alors, voilà, ça nous dit, ça s'y met fin à cette réunion extraordinaire du 5 octobre 2020.